Quand on pense à l'impact, on pense aux conséquences. Donc, les conséquences réelles envisagées ou perçues d'un aléa. Les conséquences réelles, c'est quelque chose qu'on est capable de mesurer dans une approche scientifique, parce qu'on a des données pour ça. Normalement, si on fait bien notre job, on devrait se créer un registre des incidents, on devrait mettre en place un processus de gestion des incidents, et dans le processus de gestion des incidents, on va avoir un registre des incidents qui se produisent, qui vont donc éventuellement nous permettre de se construire une banque de données, une banque de références, donc, où on va être capable de mesurer le plus efficacement possible les conséquences réelles d'aléa. Parce que les incidents qui se sont produits, qui se retrouvent dans notre registre des incidents, c'est une excellente source pour nos scénarios. C'est une excellente source dans une approche scientifique de nos scénarios. Parce que là, c'est documenté, c'est du réel. Si j'étais dans un environnement où il existe d'autres organisations comme la mienne, et là, je reviens avec mon exemple du domaine de la santé, si, par exemple, moi, je suis un établissement, ce qu'on appelle un C3S, un centre de santé et de services sociaux, ce qui est les anciens CLSC, mais qui est en fait un regroupement de différents, de CLSC, CHSLD, etc., bien, je sais qu'il y a, je ne sais pas moi, 147 ou 140 quelques établissements, organisations similaires qui existent, bien, logiquement, dans ce genre de scénario-là, je devrais créer un registre des incidents centralisés au niveau informatique pour que tous les incidents de tous les établissements soient, même si la version accessible à tout le monde pourrait être dénominalisée, je pourrais avoir un registre centralisé, et donc, je pourrais avoir bénéficié, dans mes scénarios, d'une banque d'incidents qui représente toutes les organisations au Québec qui sont très, très similaires à la mienne. Il y a des petites variations, des clientèles, du nombre de sites, etc., mais à ce moment-là, je pourrais créer un registre de risque qui me permettrait de créer des banques de scénarios d'une qualité scientifique extraordinaire. Si je suis dans une organisation, par exemple, comme une caisse populaire, au niveau corporatif, au niveau… je pourrais développer des registres des incidents qui vont recouvrir les 5 ou 6 millions de clients, je ne sais pas combien ils sont rendus chez Desjardins, les 20 quelques milles ou 30 quelques milles guichets automatiques, les… je ne sais pas combien il y a de succursales de caisses populaires à Desjardins, mais ça doit être un assez gros chiffre aussi. Je pourrais développer, donc, un registre des incidents qui pourrait être extrêmement intéressant. Là, je vous ai donné juste quelques exemples. On a plein d'exemples. De toute façon, les organisations qui vont mettre en place des processus de gestion de risques formels, ce n'est pas des PME en général, c'est des grandes entreprises, donc, qui peuvent avoir plusieurs bureaux, plusieurs points de service, être présents dans plusieurs pays, etc. Donc, un registre des risques, un registre des incidents comme source d'approvisionnement scientifique à la détermination de l'impact, particulièrement la partie conséquence réelle, pourrait être extrêmement significative. Donc, on a vraiment là une source de données probantes, de données dures, de données objectives qui vont permettre de se rapprocher d'une approche extrêmement scientifique et professionnelle de gestion de risques. Les conséquences envisagées, bien, ça, c'est un petit peu plus difficile, parce que là, quand on est dans l'envisagé ou dans le perçu, on est de plus en plus dans la subjectivité. Dans le perçu, on est dans l'extrême subjectivité. Donc, on est dans le domaine de la perception, ici. Donc, ça, c'est encore beaucoup plus difficile à déterminer. Mais si on est capable de se baser sur des incidents, des choses qui se sont passées dans des établissements, des organisations semblables aux nôtres, ça pourrait être extrêmement intéressant. Encore, la santé, c'est un bon exemple, parce qu'il existe une autorité centrale, le ministère, qui pourrait, s'il le voulait, imposer ce genre d'approche-là à l'ensemble des organisations. Pour toutes sortes de raisons, je ne le fais pas. Donc, les conséquences réelles envisagées ou perçues d'un aléa, d'un événement, d'un processus, d'une activité rendue possible par l'exploitation d'une vulnérabilité. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de l'impact. En gestion, l'impact, c'est les effets sur l'organisation. Donc, par exemple, les effets ou les conséquences attendues et les effets inattendus d'un événement sur un projet, un actif informationnel ou sur l'environnement. Au sens large, un impact, ça peut être quelque chose de positif. Ça peut être un résultat qui est positif. Mais on a dit, déjà, si vous vous rappelez, que les effets positifs, on n'appelait pas ça du risque. On appelait ça une opportunité. Et nous, on ne fait pas de la gestion des opportunités, on fait de la gestion du risque. On va mettre de côté les effets, les impacts positifs pour s'intéresser aux effets inattendus, aux effets possibles, probables, mais négatifs d'un événement, pas ceux qui sont positifs. Donc, en gestion du risque informationnel en particulier, on s'intéresse aux dommages ou aux effets négatifs de l'exploitation d'une vulnérabilité par un aléa pour un élément à risque donné dans un temps T et un espace S. Donc, ça revient à notre triangle du risque. Si vous gardez en tête toujours le triangle du risque, c'est facile, ça va devenir l'aléa, la vulnérabilité, l'élément à risque, les dommages. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, on pense à des choses comme des pertes financières. Les pertes financières, c'est facile à mesurer. On a des sources, on l'a déjà dit, on a des sources de données probantes sur les données financières. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, nos organisations sont taxées, nos systèmes de gestion sont taxés vers la gestion financière. Donc, on a des systèmes comptables. On est capable d'aller voir dans les systèmes comptables, si on a fait une radiation d'actifs, par exemple, ça se mesure, ça. Ça se voit. Mais il y a des choses qui sont plus difficiles, évidemment, à mesurer. Par exemple, une perte de revenus en fonction de mes attentes de revenus. Si je m'étais fait un budget, puis j'avais des prévisions de revenus annuels ou trimestriels ou autres, une diminution, une perte, bien là, ça, ça devient un petit peu plus compliqué à mesurer. Et là, on tombe dans le domaine de la réduction de l'utilité. Donc, on va parler un petit peu ce soir de qu'est-ce que c'est l'utilité. L'utilité attendue ou l'utilité espérée. Espérée, on peut voir les deux termes que je considère, moi, comme synonymes, comme traduction, en fait, du terme anglais qui est « expected utility ». La plupart des manuels d'économie et des articles scientifiques d'économie sur ce sujet-là sont en anglais. Et on retrouve les deux traductions. Moi, j'ai retenu celles qui, selon moi, se rapprochaient plus de la définition anglaise, d'expecté d'utilité, donc d'utilité attendue. Mais si vous entendez parler d'utilité espérée, en général, ça veut dire la même chose que ce que nous, on discute ici. Donc, la réduction d'utilité, c'est-à-dire, on s'attendait à avoir un résultat X, on s'attendait d'avoir un bénéfice X d'un élément à risque, d'un actif, et on a eu autre chose que ce qu'on s'attendait d'avoir. Et finalement, l'impact sur les objectifs informationnels fondamentaux de l'organisation. Donc, on a parlé des objectifs, le DIC, disponibilité, intégrité et confidentialité. Bien, ce qui va venir affecter, donc, la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, bien, ça, c'est un impact. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'impact. Donc, une information que je voulais qu'elle demeure confidentielle au plus haut niveau, c'est-à-dire que seulement il y a une ou deux personnes qui sont autorisées de voir cette information-là en relation à un individu en particulier, dans le cas, par exemple, d'un dossier patient, ou, je ne sais pas moi, par exemple, le salaire d'un employé dans une banque de données, dans un système financier de, on peut penser à un ERP, par exemple, dans lequel je retrouve des données comme le salaire d'un employé, bien, je veux seulement que l'employé puisse, évidemment, connaître son salaire, son supérieur immédiat ou les gens, en tout cas, dans sa ligne hiérarchique directe qui peuvent savoir le salaire de cette personne-là et les gens aux ressources humaines qui gèrent la paie et ces choses-là. Ces gens-là doivent avoir accès à cette information-là, quel est le salaire de M. X. Maintenant, si quelqu'un d'autre, je ne sais pas moi, le DBA, par exemple, l'administrateur de banque de données a accès à cette information-là, et il est ami avec une fille qui travaille avec ce gars-là, puis il va voir la fille, puis il dit « Hey, comment ça se fait que le gars, le tweet dans le bureau à côté du tien, il fait 10 000 de plus par année que toi? » Bien, par expérience, je sais que ce genre de situation-là, c'est conflictuel, n'est-ce pas? Donc, ce genre de situation-là, ça, ça serait une violation de la confidentialité, donc ça, il y aurait donc un impact à ça. Donc, l'impact serait évidemment difficilement mesurable, mais certainement, il y aurait de la frustration de la part de la dame qui apprend que son collègue à côté gagne 10 000 de plus que lui, et possiblement, il pourrait y avoir toutes sortes de dommages. On peut penser à une sorte d'impact, on peut penser à des choses simples comme une poursuite. Donc, les dommages aux objectifs informationnels, on peut penser à des accès non autorisés à des données, à des destructions de données, à de la divulgation de données ou d'informations, ou à de l'indisponibilité, donc, d'un système d'information. Comme je vous mentionnais, on pourrait en faire une longue liste. Donc, on a différents types de dommages. D'abord, on a des dommages directs, facilement mesurables. Ça, c'est ceux qu'on aime le plus. Ça, là, c'est génial parce que c'est facilement déterminé, facilement déterminable. Donc, pensons au coût de remplacement d'un équipement. Un appareil est détruit, on doit en acheter un autre pour le remplacer. Ça, c'est facile. On le sait, ça coûte 10 000 $ ou 5 000 $. Le coût de remise en état. Un appareil est brisé. Il faut qu'on le répare. Donc, ça coûte des pièces. Ça coûte le temps de la main-d'oeuvre pour la pièce. Ça aussi, on est capable de faire des estimées de ça. Si on sait, par exemple, qu'on a un parc de 1 000 ordinateurs, que l'âge moyen de notre parc, c'est, par exemple, 2 ans, qu'un disque rigide, ça dure en moyenne, puis là, on peut aller voir si on a normalisé nos appareils, on peut aller voir le MTBF, le Mean Time Between Failure, donc calculé par des ingénieurs de nos disques durs, prévoir donc le taux de, bon, je ne suis pas CMA, mais le taux de roulement de nos machines, et donc calculé statistiquement quand devrait être la prochaine panne. On sait qu'un disque dur, donc ça coûte, bon, les prix ont monté, disons 200 $, que ça prend une heure pour ouvrir l'ordinateur, réinstaller, enlever le disque défectueux, remettre un nouveau disque et remettre l'appareil en fonction, réinstaller le système d'exploitation ou re-imager, en fait, parce qu'on utilise Ghost, puis qu'on a des images, donc, de nos disques. Donc, il faut tout faire ça, puis de toute façon, on prévoit, on a déjà 10 disques en réserve, parce qu'on les achète à coups de disque, on les image, on remet tout de suite les images dessus quand on les achète, quand on vient le temps de remplacer, bien, on a juste à en prendre un qui est là, il est déjà tout prêt, puis après ça, bien, tout ce qu'on a à récupérer au besoin sont les données des utilisateurs, mais comme, de toute façon, on a un environnement de type cloud ou privé ou de serveurs, donc, en fait, les données des utilisateurs sont sur les serveurs, et eux, c'est des RAID, donc, c'est des NAS ou des systèmes qui sont tolérants aux fautes. Donc, à ce moment-là, le coût d'une panne, d'un bris de disque dur, par exemple, le coût de remise en état d'un ordinateur suite à une panne de disque dur, bien, on peut calculer, donc, on peut mettre un prix sur ça, puis on peut estimer, faire un petit calcul actuariel, estimer, donc, combien il y en a qui devraient briser dans une année. Si on ne fait pas comme dans certaines compagnies où on charge toute notre part d'une shot, mais si on est, en fait, de cette façon intelligente, c'est-à-dire qu'on charge, que si nos équipements ont une durée de vie planifiée de trois ans, donc, on en charge un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, toujours un tiers. Toujours mes appareils, donc, je n'ai jamais plus qu'un tiers de mon parc à renouveler, donc, régulièrement. Donc, ça, je peux, c'est relativement, je peux estimer, donc, qu'est-ce que serait le coût associé à ça. Les coûts de main-d'oeuvre, donc, peut-être que je n'ai pas à acheter ou à remettre en état des équipements, mais il faut que je paye quelqu'un pour aller réparer un bug. Il faut que je paye quelqu'un pour aller enlever un virus sur un ordinateur. Il faut que je paye quelqu'un pour aller reconnecter l'ordinateur d'un employé qu'elle a débranché ou qu'elle a fait sauter des fusibles ou des choses comme ça. Je peux aussi, dans les dommages directs, inclure les pertes en temps de travail. Aussi ché qu'un utilisateur coûte tant, une valeur de temps en fonction de sa contribution à l'atteinte des objectifs de l'organisation, aux revenus, à la production et de son salaire individuel. À ce moment-là, je peux estimer, donc, chaque heure de travail perdue qui doit être reprise, par exemple, en temps supplémentaire, mais je peux savoir comment ça me coûte ça. Ça, c'est un coût direct. Il faut que je le paye. Il faut que je le paye son salaire. Les pertes pour l'organisation, il y a une partie des pertes qui peuvent être incluses dans les coûts directs. Les pertes de revenus, les pertes au niveau du nombre d'unité de production, si je suis dans une usine, par exemple, ou si je suis dans un environnement industriel ou semi-industriel. Dans d'autres, c'est sûr que les pertes sont peut-être plus difficiles à estimer, mais dans le secteur financier, il y a des façons de calculer que le prix, par exemple, chez Desjardins, ils se sont créés des modèles pour calculer une panne de guichet, qu'est-ce que ça leur coûtait en heure, de l'heure, par exemple. Parce qu'on sait qu'à ce moment, qu'est-ce que les gens vont faire s'ils vont au guichet Desjardins et le guichet Desjardins ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller l'autre bord de la rue au guichet de la Banque nationale. Donc, il va y avoir des frais pour ça. Il y a des transactions qui se seraient faites qui vont perdre. Ça rapporte, c'est payant pour ce que vous connaissez des banques, mais les guichets, c'est payant pour les banques. C'est très, très rentable pour les banques. Et puis, il y a toutes sortes d'autres coûts associés de toutes sortes. C'est sûr qu'on pourrait faire une très longue liste, mais toutes sortes de coûts directs qu'on peut mesurer. Donc, dans les dommages indirects, je vais retrouver des choses comme l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Donc, ça, ça ne l'affecte pas vraiment le bottom line de l'organisation. Il y a un employé qui se tue ou qui se blesse au travail. Ça, elle n'a pas vraiment d'impact pour l'organisation. Ça, c'est SST qui paye. N'est-ce pas? C'est couvert par la CSST. Donc, c'est sûr que si l'organisation, il y a une enquête de la CSST ou de la Sûreté du Québec qui démontre que l'employeur a été négligent, bien là, il va y avoir des poursuites qui risquent d'être probablement le plus au criminel et pénal, mais il pourrait y avoir des dommages financiers, des dommages qui sont... Mais ça, c'est un... Les dommages vont venir de la poursuite, d'un jugement. Donc, c'est indirect. Préjudice physiologique ou fonctionnel. Donc là, une blessure, un handicap, par exemple, qui est subi par quelqu'un. Ça pourrait être aussi même psychologique. Mon taux de moraux, l'atteinte à l'honneur, la réputation, au crédit. Mais ça, autant au niveau d'un individu que d'une organisation. L'atteinte à la réputation d'un... La perte de réputation d'une organisation, c'est des dommages indirects. C'est... Si... Parce que la confiance, c'est quelque chose qui est important dans les affaires. Et si les clients, ils n'ont pas confiance dans leur fournisseur, bien, ils vont aller acheter ailleurs. N'est-ce pas? Évidemment, ça dépend d'un paquet de facteurs, même pour simplifier. Et donc, le dommage, il va être indirect. Les gens vont aller dépenser leur argent ailleurs pour ça qu'ils le dépensent chez nous. Donc, ça aussi, ça devient dur à mesurer. Bon, tout ce qui est ce qu'ils appellent le prétium doloris, le prix de la douleur, la souffrance, c'est toujours indirect. Les pertes pour des clients. Donc, moi, je n'ai pas de pertes, mais ça cause une perte à mon client. Donc, par exemple, un vol d'identité par un clonage de cartes de guichet, ils vont voler de l'argent dans le compte du client de la caisse, bien moi, ça ne change rien pour moi. Le coût va être indirect, c'est-à-dire que moi, il va falloir que j'indemnise ou peut-être que la compagnie d'assurance de la personne va indemniser. Et puis, évidemment, il va y avoir une frustration du client. Il va y avoir une perte de confiance, possiblement, du client. Donc, encore là, on est dans l'indirect et toujours les autres coûts associés. Il peut y avoir toutes sortes d'autres éléments qu'on peut, la liste, ça veut loin d'être exhaustive. Si on prenait tous les dommages indirects possibles qu'on peut identifier, on serait plus qu'ici pour la soirée. Ce que je mentionnais, c'est ça, le prétium doloris, donc, c'est du latin. La souffrance physique, le préjudice d'affection liée à la souffrance morale causée par le décès d'un proche. Un proche, ça peut être aussi mon chien. Le préjudice sexuel, esthétique, c'est-à-dire quelqu'un est défiguré. Le préjudice d'agrément. Donc, on était rendu à parler de l'utilité attendue, donc, de ce qu'est l'utilité attendue. L'utilité attendue ou aussi appelée utilité espérée. C'est un terme qui vient de l'économie, du domaine du domaine de l'économie. Et la théorie de l'utilité mesure le risque à partir des préférences de l'agent. C'est-à-dire que quand on passe à l'utilité attendue, on tient compte de l'appétence au risque de l'agent. L'agent étant donc la personne qui prend la décision sur le risque, l'individu qui prend la décision, le décideur qui est impliqué dans les décisions sous risque. L'utilité va influencer l'impact en l'augmentant dans le cas d'une organisation ou d'un individu ou d'un agent qui démontre une aversion au risque. Donc, si vous n'aimez pas le risque, ça vient augmenter l'impact d'une situation. Et ça le diminue dans le cas d'une organisation démontrant une propension au risque. donc, si l'organisation ou l'individu a un appétit pour le risque, à ce moment-là, il va percevoir l'impact, l'utilité va devenir l'impact perçu comme étant plus faible. Donc, ce que ça ressemble, c'est ça. Si vous prenez l'utilité attendue d'un élément à risque, en relation à la valeur de l'élément à risque, si vous êtes neuf, c'est-à-dire si ça n'a pas d'influence, si vous n'avez ni une aversion ni une propension au risque, donc si vous êtes neuf, vous avez du risque, ça va être linéaire. La valeur de l'élément à risque va être la même que l'utilité attendue de l'élément à risque. Donc, c'est la droite ici, neutralité face au risque. Si vous avez une propension au risque, plus la valeur de l'élément en risque augmente, plus la propension au risque va augmenter rapidement. Donc, c'est la courbe ici dans le haut, propension au risque. Ça va augmenter plus rapidement. Et ce n'est pas linéaire, comme vous pouvez voir, c'est exponentiel. Alors que si vous avez une aversion au risque, c'est dans le sens contraire. Donc, plus la valeur augmente, moins rapidement l'utilité à l'augment. Donc, vous percevez une situation à risque comme étant moins élevée pour vous. Si on pourrait prendre des exemples dans le domaine de la santé personnelle, imaginez-vous par exemple quelqu'un qui fume, un fumeur, ou quelqu'un qui consomme des substances de toutes sortes, imaginons de l'alcool, mais pas au-dessus de la quantité recommandée qui est trois consommations par jour pour un homme adulte. À ce moment-là, quelqu'un va le percevoir le risque comme étant, l'utilité comme étant plus faible. Et plus la personne consomme, moins le risque va être élevé. Quelqu'un qui fume, par exemple, un paquet, deux paquets de cigarettes par jour, pour lui, donc, il est ici, à la droite de la courbe, va percevoir le risque comme étant beaucoup plus bas que quelqu'un qui fume, par exemple, une cigarette à l'occasion quand il prend un verre. Donc, à ce moment-là, on transforme le résultat, on transforme notre impact en l'augmentant ou en le diminuant, soit qu'on a une propension ou une aversion au risque versus la neutralité. Si on était neutre, à ce moment-là, l'impact, c'est l'utilité. Ou plutôt, la diminution de l'utilité. Donc, lorsque l'individu sait quels événements peuvent se réaliser dans le futur et connaît la distribution des probabilités d'occurrence de chacun d'eux, donc, on est dans quel genre de scénario ici? Dans une approche rationnelle, scientifique, objective? Donc, quand je sais qu'est-ce qui peut se réaliser et je sais comment ces événements se distribuent, ce n'est pas juste une question de la probabilité d'un événement, c'est la distribution des probabilités. Parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que ce qui va se passer, c'est ce qu'on s'attend? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Ou est-ce que ce qui va se passer, c'est les choses qu'on ne veut pas qui se passent? ça, on n'est pas sûr. Mais il y a des chances que ça se passe comme on veut, comme on le veuille, il y a des chances que ça se passe d'une autre façon que ce qu'on... de la situation idéale pour nous. Donc, on peut calculer l'espérance mathématique, donc la somme des résultats possibles pondérées par chacun de leurs probabilités. Donc, si je prends l'ensemble des choses qui pourraient arriver, l'ensemble de toutes les choses qui pourraient arriver, pondérées par la probabilité, et la somme de toutes ces probabilités-là devrait être égale à quoi? La somme de toutes ces probabilités-là devrait être égale à 1. Il y a 100% des chances qu'il va se passer quelque chose. Mais le quelque chose, ça va être parmi 10 ou 20 scénarios possibles qui pourraient se produire. Et la somme de tous ces scénarios-là ensemble devrait être 100%. Ça devrait être 1. Dans un univers incertain, c'est-à-dire quand l'individu sait quels événements peuvent se réaliser dans le futur mais ne connaît pas leurs probabilités d'occurrence, à ce moment-là, on va élaborer des probabilités subjectives qu'on estime dans un intervalle de probabilités en référence à d'autres événements. C'est-à-dire qu'on va se baser sur ce qu'on connaît. C'est ça, en référence à d'autres événements. On va se baser sur ce qu'on connaît et on va se créer, on va s'inventer des probabilités. Donc, on va se baser sur ce qu'on connaît pour essayer de s'imaginer qu'est-ce que pourrait être la probabilité que quelque chose se produire. ça, c'est dans un univers incertain. On sait qu'il va se passer quelque chose. On sait quoi. On ne sait pas comment ça va être distribué. On ne sait pas c'est quoi les probabilités que ces choses vont se produire. Donc là, on va essayer d'estimer. Cette estimation-là, elle, elle va être subjective. Et si elle est subjective, elle est influencée par les biais. Tous les biais auxquels on peut faire, qu'on a mentionné et les autres. Dans un univers indéterminé, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis on ne sait pas c'est quoi les événements qui peuvent arriver. Puis on ne connaît pas leurs probabilités. Donc là, évidemment, ça, c'est plutôt problématique pour nous. Si on n'a pas d'idée qu'est-ce qui peut arriver, qu'on ignore les probabilités, mais là, c'est ce que moi j'appelle Inch'Allah. Dans le premier ou dans le deuxième chapitre, on a dit, nous, on ne gère pas l'incertitude. On gère le risque. On ne gère pas non plus l'opportunité. On gère le risque. Donc dans une situation d'incertitude absolue, dans un univers indéterminé, malheureusement, on ne peut pas faire de gestion de risque. Tout ce qu'on fait, c'est on devine finalement. On essaie de deviner. Ça, c'est plutôt un environnement problématique pour nous. Donc, dans l'utilité espérée, on a un concept qui est celui de l'utilité totale. Et là, je vous mentionne ici que là, vous retrouvez dans l'utilité totale notre fameuse formule. La somme des probabilités multipliées par les conséquences d'un événement. La somme des probabilités d'un événement multipliées par les conséquences de cet événement-là. Donc ça, c'est l'utilité totale. Mais nous, l'utilité totale, ça nous intéresse en fait pas tellement finalement. Ce qui nous intéresse, c'est l'utilité espérée, l'utilité par rapport à notre situation, dans notre environnement, avec notre appétence au risque et non pas l'utilité totale. Parce que là, à ce moment-là, elle est différente de notre situation à nous. Donc, juste un dernier point que je voulais qu'on traite dans ce chapitre, c'est l'aspect de transfert du risque. Donc, on va prendre, on va passer rapidement là-dessus. Donc, on discute ici de deux façons de transférer le risque. Donc, la première qui est l'externalisation, c'est-à-dire de transférer notre risque finalement à un tiers. Généralement, c'est-à-dire d'un contrat. Donc, un accord passé entre l'organisation et un tiers pour la prise en charge de l'exploitation, de la gestion et de l'amélioration d'une activité. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? un contrat à durée fixe portant sur le transfert de toute ou une partie de la fonction du service, de l'infrastructure, du processus opérationnel entre l'organisation propriétaire et un opérateur. Ça ne vous dit rien? L'impartition, effectivement, l'impartition, c'est la forme la plus courante d'externalisation. Ce n'est pas la seule, mais il y a différentes formes d'impartition. Nous, en technologie de l'information, on pense à de l'impartition style CSC, IBM et évidemment CGI. Ça peut être aussi, d'un point de vue, par exemple, manufacturier, de transférer à un tiers, par exemple, Magna, qui assemble des composantes automobiles pour des fabricants comme Toyota ou Ford ou GM ou Chrysler. Donc, c'est différentes formes d'impartition. On peut penser à un département de ressources humaines qui transfère à une firme de chasseurs de têtes son processus de recrutement de personnel. En fait, on peut s'imaginer tout l'ensemble des processus qu'on retrouve dans une chaîne de valeur de Porter, soit transversal, primaire ou secondaire, si vous êtes familier avec le modèle de Porter, donc des fonctions qui peuvent être transférées donc à un tiers. On peut transférer sa logistique à UPS, par exemple, son transport à UPS ou FedEx, ses ressources humaines à une firme de ressources spécialisées en recrutement en ressources humaines ou sa paie à Desjardins. Une autre forme de transfert de risque, c'est l'assurance. Donc l'assurance, on a aussi un contrat qui sert donc à protéger contre les dommages financiers résultant d'un aléa. Donc on paye une prime et en échange de cette prime-là, on partage à différents degrés et la différence va être le déductible. Donc, dépendant du déductible, ma prime va être plus ou moins élevée et en échange de cette prime-là, je transfère donc mon risque. Donc s'il y a un dommage à ce produit, l'assureur va payer à l'assurer un montant préétabli en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est une forme de transfert de risque vers un tiers. Il existe toutes sortes de formes d'assurance qu'on peut prendre. Ils sont évidemment de plus en plus populaires dans le domaine de la sécurité de l'information. On peut penser à des assurances pour le vol d'identité, des assurances contre toutes sortes d'aléas reliées aux technologies de l'information, aux pannes, aux verglas, etc. etc.